Bonjour tout le monde. Le monde qui augmente. Je lance un premier sondage, n'hésitez pas à répondre dès que vous arrivez. Vous pouvez répondre directement en ligne. Nous, on ne peut pas répondre, je crois. Non, on n'a pas le droit. On ne peut pas biaiser le sondage. La question est, vous connaissez Art Explorer grâce aux réseaux sociaux, à la presse ou via un des membres ou bénévoles de la fondation ? Je vous laisse encore quelques minutes. J'ai l'impression que c'est les réseaux sociaux qui sont en train de gagner. Je mets fin au vote et je vous le partage. C'est donc grâce aux réseaux sociaux que vous me connaissez. Super, merci. Deuxième sondage. Par quel biais vous vous êtes inscrit à notre webinar ? Vous pouvez aussi répondre directement. Là aussi, majoritaire, notre newsletter. Je mets fin au vote et je vous partage. Donc, c'est grâce à notre newsletter. Tant mieux. Et le dernier sondage, avant de commencer, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce webinar ? Et si vous ne trouvez pas votre réponse, vous pouvez toujours commenter dans la petite icône conversée en bas de votre écran. J'ai l'impression que la plupart d'entre vous nous connaissent. Je mets fin au vote et je partage. Donc, vous connaissez Art Explorer et vous voulez vous informer sur les actualités. C'est super, c'est exactement ce qu'on va faire. Eh bien, bonjour à tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce webinar Art Explorer. Donc, on sera ensemble pendant une heure. Donc, ça fait deux mois qu'on n'en a pas fait. Donc, on est très heureux de vous retrouver. Je rappelle juste que vous pouvez réagir ou faire des questions par écrit tout au long du webinar. Donc, il suffit de cliquer sur converser en bas. Et puis, voilà, on répondra au fil de l'eau et puis on laissera un petit moment à la fin pour répondre à vos questions à l'oral. Et puis, je laisse la parole à Frédéric Jousset, fondateur d'Art Explorer. Merci, Laure. Je suis ravi de vous retrouver tous ou ceux qui viennent pour la première fois de faire connaissance. Vous rejoignez un webinar d'une fondation qui a commencé il y a 18 mois. J'étais avec Bruno et on a posé les bases de cette fondation dont le but est très simple. C'est de réduire la fracture culturelle. C'est d'intéresser le plus grand nombre possible de gens à l'art. Et c'est de partir du constat que partout en Europe, on n'a pas un problème d'offres parce qu'heureusement, on a beaucoup d'offres culturelles, on a beaucoup de théâtres, de cinémas, de musées, même si en ce moment, évidemment, ils sont fermés, mais bientôt, on se réjouit, ils vont ouvrir. On a un problème de demande. On a un problème qu'il n'y a pas assez de gens qui vont fréquenter cette incroyable richesse culturelle et qu'en fonction de qui vous êtes né, de là où vous êtes né, ça détermine votre propension à aller vivre l'art et aller profiter des richesses de notre patrimoine et de la création artistique. Alors, on a créé cette fondation avec une approche résolument différente. Donc, nous, on va se focaliser sur créer la demande. On va les mettre au mot qui vont nous guider. C'est global. C'est une fondation, on est tous nés quelque part, donc on est nés en France, mais notre champ d'action est vraiment global. C'est nomade. On va à la rencontre des publics là où ils sont, puisque les gens ne vont pas au musée. Alors, on va amener les musées aux gens. On est itinérant, on est inclusif. On croit aussi que l'art peut réparer ou abîmer des liens sociaux qui sont abîmés ou des personnes qui sont en état de solitude et résolument dynamique, entreprenant. J'ai parlé d'une startup foundation. Donc, le but, évidemment, ce n'est pas le profit, c'est l'impact, mais par contre, les méthodes, les organisations, on est sur Slack, on est rapide et on est innovant. On utilise beaucoup la technologie. Aujourd'hui, on est encore un exemple. Voilà, avec cette conviction que l'art nous fait du bien à nous tous individuellement. Et d'ailleurs, je prépare, je commence à rédiger les bases d'un ouvrage, un livre à paraître en fin d'année sur ce thème de l'art nous fait du bien. Et donc, tous les témoignages que vous pouvez avoir autour de vous sur comment est-ce que l'art concrètement dans vos vies ou dans le vie de proches ou de gens que vous connaissez a fait du bien. Et bien, c'est intéressant. On a un canal sur Slack qui s'appelle l'art nous fait du bien. N'hésitez pas à partager. Et donc, cette conviction globale que la beauté sauvera le monde, que c'est une phrase de Dostoyevski. Alors, vous avez ici les grands projets de la Fondation Explora. On a, sur cette idée du partage de l'art avec le plus grand nombre, plusieurs initiatives, un prix européen, donc on va vivre la deuxième édition, une plateforme digitale avec la Sorbonne, un lieu exceptionnel qui est le Angas Y qui va ouvrir ses portes, on espère l'année prochaine. Sinon, la suivante, à Meudon, qui sera une nouvelle forme de centres culturels, indoor, outdoor, immersifs. Un musée mobile avec le centre Pompidou qui va fermer ses portes pour quatre ans et qui donc nous prête une collection de chefs-d'oeuvre qui ira sur les routes de France et d'Europe. Le bateau musée dont on va parler puisque ce sera l'attraction du pavillon français, entre autres, à Dubaï. Et puis, cette initiative Allo Miro, née pendant le confinement et qui permet aujourd'hui d'avoir cette action dans les EHPAD avec nos bénévoles. Et puis, le deuxième point, c'est soutenir la création artistique. On n'est pas juste là, entre guillemets, pour pousser la connaissance d'artistes décédés, quelle que soit leur qualité, mais pour montrer que les artistes peuvent être des agents du changement. C'est vraiment le art in the making, c'est l'effervescence de l'art et son impact potentiel de la société que l'on veut soutenir. Et en soutenant les artistes, on soutient le changement, mais on soutient aussi nos différentes plateformes puisque l'idée, c'est de pouvoir exposer dans nos lieux les artistes dont on a aidé la création. Voilà les grands projets. Il y en a tellement. Malheureusement, que maintenant, sur chaque webinaire, on ne peut plus parler de tout. Donc, on va être obligé de choisir et de prendre quelques-uns de ces grands projets et les partager avec nous. Alors, si on passe aux actualités sur lesquelles on va se concentrer sur ce webinaire, l'actualité, c'est l'exposition universelle de Dubaï qui devait avoir lieu en 2020 à cause du COVID qui a été repoussée en 2021, mais qui va avoir lieu et c'est une immense fierté pour nous qui avons à peine 18 mois d'existence d'avoir été choisis par le pavillon français pour représenter le volant culturel avec une proposition qui est extrêmement innovante. Alors, l'exposition va commencer à ouvrir ses portes le 1er octobre de cette année jusqu'à fin mars 2022. En moyenne, une exposition universelle, c'est 25 millions de personnes. Je ne sais pas si vous avez pu participer déjà à une exposition universelle, mais c'est vraiment une expérience. Depuis le milieu du 19e siècle, le monde se rassemble pour découvrir les innovations et il y a vraiment un sentiment d'humanité en partage. 192 pays participants. Chaque jour est la journée d'un pays et donc la journée de la France sera le 2 octobre. Donc, l'ouverture le 1er de octobre sera vraiment un moment très attendu pour nous. Nous serons présents. Donc, évidemment, si vous êtes de passage à Dubaï, on organisera votre visite et votre venue sur le pavillon dont je vous laisse découvrir le mieux contenu. Bonjour à tous. Enchantée. Donc, moi, je m'appelle Justine Veulert, je dirige la programmation du pavillon France. Je vais vous présenter très rapidement le site de l'exposition universelle pour commencer. C'est soutenu principalement par l'émirat de Dubaï, cette exposition universelle sur une thématique qui est connecter les esprits pour construire le futur et une ville de près de 5 km² qui sera construite en plein désert entre Dubaï et Abu Dhabi sur un plan urbain en forme de fleur à trois pétales que vous pouvez voir à l'écran avec en son centre une grande sphère qui ressemble à une géode un petit peu ajourie qui s'appelle Al-Wazol qui sera un centre de conférences, d'événements, de délégations protocolaires et thématisé mobilité, opportunité, durabilité et donc le pavillon France se situe au niveau de la Pastille 1 avec pour voisins l'Iran et la Thaïlande et nos deux voisins et c'est un site qui a vocation à être pérennisé post-exposition puisque ça deviendra l'un des quartiers South Dubaï relié par la Pastille 4 à un métro récemment inauguré. Alors l'exposition universelle de Dubaï est intéressante, c'est la première fois que se tient dans cette zone géographique du monde une exposition universelle donc la zone Moyen-Orient Asie du Sud-Afrique. On attend pour la première fois la quasi-totalité des pays du monde donc 192 pays ont confirmé leur participation. Une répartition en gros de 80% de publics, de grands publics en termes de typologie de 20% plutôt business professionnel et avant tout un public asiatique attendu avec les Indiens et les Chinois en première position et puis ensuite le public local donc Émirat Arabie Saoudite Qatar. Ensuite, j'ai parlé des Européens. Alors, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, le pavillon c'est l'une des plus grandes parcelles du site. On a à cœur donc la thématique de la mobilité puisqu'on a choisi cette zone géographique. Là, à l'image, vous avez en haut à gauche une vraie photo du pavillon qui a été inaugurée, donc le gros œuvre a été inaugurée le 8 avril dernier par Franck Riester. Là, on est sur l'option plutôt nuit, partie gauche et à droite en image de synthèse en partie jour. On a 5000 m² de bâtiments construits avec une thématique également qui est lumière au singulier, lumière au pluriel. Donc, lumière au singulier, on a vraiment nappé tout l'extérieur du pavillon d'un programme LED. Le toit et les façades sont recouverts de tuiles photovoltaïques. On est aussi dans un bâtiment éco-responsable. et puis lumière au pluriel puisqu'on traitera de la question des droits et on présentera dans l'un de nos espaces l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Donc, deux espaces principaux, juste peut-être quelques secondes sur la slide de d'avant si possible. Deux espaces principaux, un rez-de-chaussée qui sera vraiment consacré à la programmation culturelle et reliée à l'innovation avec un grand parvis extérieur, une exposition permanente intérieure d'à peu près 800 mètres carrés et un espace un peu plus restreint qui sera dédié aux expositions temporaires, donc à raison d'une exposition temporaire par mois et là, on présentera un type d'art tous les mois et un deuxième grand espace qui est donc le dernier étage du pavillon qu'on a appelé le Belvédère et qui nous servira à accueillir à la fois nos VIP, nos partenaires dont un art expo fait partie et notre programmation événementielle. Donc quelques petits jalons dans le parcours visiteur et pour aussi contextualiser la place d'art explora dans ce grand parcours, donc on a joué d'une esplanade pour gérer les flux, on est historiquement le pavillon France le plus visité dans l'histoire des expositions universelles depuis leur création en 1851 avec des propositions culturelles en termes de photos, de mobilier, d'expositions dédiées aux textiles innovants. On a ensuite en intérieur donc la fameuse exposition permanente qui est vraiment le cœur central du pavillon qu'on a dédié à la notion de progrès. Donc on proposera aux visiteurs trois grandes définitions du progrès. Le premier en lien avec les lumières donc avec l'encyclopédie qui sera présentée en physique sous vitrine et qu'on racontera une histoire des connaissances en partant du 18e et en allant jusqu'à 2021. Un deuxième espace lié au progrès et à la mobilité. On aura donc six grands partenaires du pavillon qui présenteront des prototypes en termes de mobilité et un troisième espace consacré au monde de demain donc à la galaxie du futur et là on va matérialiser trois grandes planètes qui nous semblent sur des thématiques qui nous semblent absolument essentielles pour construire l'avenir ensemble. Une planète consacrée aux sciences portée par le CNRS. Une deuxième planète consacrée à l'éducation portée par le centre de recherche interdisciplinaire et enfin la planète dédiée aux arts qui a été confiée à Art Explorer et un petit peu plus tard. Les expositions temporaires alors rapidement un mois un type d'art on parlera d'art de la table on parlera d'art digital on parlera de mode avec Jean-Paul Gauthier on parlera du Grand Paris avec Dominique Perrault et on parlera d'art plastique avec une installation de Carlos Cruz dont vous voyez un petit échantillon à l'écran. Et enfin un autre grand volet culturel de programmation ce sont nos quinzaines thématiques donc vraiment le deuxième grand objectif pour le pavillon c'est d'animer ces six mois d'exploitation du pavillon et de se connecter évidemment au reste du monde au reste des pays donc en fait on a rythmé ces six mois en douze périodes de quinze jours avec une ligne rouge programmative qui sont les objectifs de développement durable auxquels on a ajouté deux grandes thématiques la thématique de la création la thématique de l'espace on commencera en octobre avec la biodiversité on clôturera en mars avec la thématique des océans et entre on parlera aussi bien des femmes de la santé des villes de la paix etc en se connectant à chaque fois des porteurs de projets très variés internationaux qu'ils soient publics qu'associatifs privés etc et enfin Frédéric le disait nous aurons plusieurs temps forts à raison de journées internationales dont la principale et la plus importante pour nous avec la visite du président de la république sera le 2 octobre 2021 et donc à ce titre les pays sont invités par expo à prendre l'entièreté du site et avoir des propositions culturelles pendant 24 heures je passe la parole à Philippe qui va vous présenter la planète Art Explorer Merci beaucoup Justine pour cette présentation très succincte de l'expo donc pour illustrer Art Explorer et la planète Art dans le pavillon permanent on s'est posé la question de qu'est-ce qui allait le mieux illustrer la thématique de l'exposition universelle donc connecter les esprits reconstruire reconstruire le futur et incarner aussi la mobilité vu que le pavillon français est dans l'aile de la mobilité et du coup il nous a semblé évident de parler de notre concept absolument novateur de Art Explorer notre catamaran musée donc ce catamaran qui est en construction qui prendra la mer en 2023 et qui au fur et à mesure de différentes itinérances ira créer des points de contact avec les populations le long des côtes en amenant de l'art numérique à son bord mais aussi un festival culturel sous la forme de conteneurs qui seront positionnés dans le port à proximité du bateau avec du contenu proposé par Art Explorer et d'autres contenus co-construits avec des institutions locales que ce soit des expositions des cartes blanches mais aussi toute la programmation événementielle de cette semaine ou ces dix jours de festival donc voilà ce projet très ambitieux sera révélé de manière internationale le 1er octobre à l'inauguration de l'exposition universelle pour expliciter ce concept qui est quand même absolument jamais vu on a travaillé sur l'image du bateau dans un premier temps donc vous voyez sur cette projection 3D il y a une grande maquette du bateau en taille réelle la maquette fera à peu près 3,50 m de long sur 4,50 m de hauteur avec ce mât extrêmement haut qui accueillera sur la version réelle des voiles vu qu'on est vraiment sur un catamaran voilier cette maquette est positionnée dans un bassin d'eau sur lequel on jouera avec des projections lumineuses pour venir animer le mur comme vous le voyez sous la vidéoprojection et donc cette vidéoprojection panoramique et immersive qui court sur 17 m de long et 3 m de haut et qui avec le moins de textes possible vu que comme le disait Justine on est quand même sur un visiteur très international va expliciter ce concept pour expliciter ce concept on a un film de 5 minutes avec 5 chapitres un chapitre sera illustré avec une itinérance type qui pourrait tout à fait être mise en place pour le bateau donc Méditerranée Europe du Nord Afrique de l'Ouest Moyen-Orient Asie et donc cette itinérance sera matérialisée par ses déplacements on verra donc des images 3D du bateau qui voguera sur la mer de port en port pour arriver sur 3 ports de chaque itinérance qui vont se reconstituer derrière puis on aura une vue plongeante à l'intérieur du bateau pour présenter une exposition numérique là encore à titre illustratif qui pourrait être présentée là encore à l'intérieur du bateau donc avec différentes thématiques qu'on a choisi d'être en lien avec les quinzaines thématiques dont parlait Justine pour là encore vraiment s'ancrer dans la logique globale de l'exposition universelle donc voilà pour cette partie de l'espace Art Explorer qui est vraiment consacré à notre concept Art Explorer mais on a bien sûr pour illustrer la seconde mission de soutien à la création artistique un autre point très important dans notre espace dédié à une installation d'art contemporain je passe la parole à Blanche pour vous l'expliquer Merci Philippe effectivement comme le disait Frédéric le soutien aux artistes et à la création contemporaine est un des piliers de la fondation et donc on a invité l'artiste français Neil Belloupha à répondre directement par une installation monumentale et immersive à ce projet de bateau musée il présentera donc une oeuvre totalement interactive où chaque visiteur sera capté devant une grande installation vitrail et sera projeté en instantané dans ce grand tableau vivant et totalement interactif où chaque mouvement du visiteur sera capté directement dans ce grand tableau et ce qui permettra vraiment de créer une oeuvre et un tableau unique pour chaque spectateur qui se retrouve devant l'oeuvre c'est un artiste qui travaille beaucoup sur les nouvelles technologies donc c'était important pour nous évidemment de pouvoir montrer ce lien entre art et nouvelles technologies au sein même de ce pôle innovation dans le pavillon français au-delà de ça on a toute une programmation hors les murs qui permet de montrer d'autres artistes de la création contemporaine française avec différents temps forts pendant les moments très importants comme la journée de la France dont parlait Justine où on invite deux grands chorégraphes français François Chéniot et Cécilia Bengolea en collaboration avec le Ballet National de Marseille avec de la danse contemporaine qui sera présentée pendant la journée de la France puis tout un programme d'affiches d'artistes qui aura lieu pendant la semaine thématique des villes donc début novembre devant le pavillon français mais aussi sur une des avenues les plus iconiques de Dubaï et au sein d'une station de métro du métro parisien donc une collaboration Paris-Dubaï pour ces affiches d'artistes et enfin tout un programme de vidéos d'artistes en collaboration avec des institutions culturelles locales puisque c'était très important pour nous de pouvoir créer des liens avec des musées des fondations et des centres d'art des Émirats et ce qui nous permettra en mois de décembre de présenter dans ces différentes institutions tout un programme de vidéos d'artistes voilà pour la programmation de Dubaï et je laisse la parole à Frédéric pour vous présenter le prix européen la deuxième édition du prix Merci Blanche je vais vous ramener je vais vous ramener en Europe et donc effectivement on va parler de cette deuxième édition du prix qui avait été lancé l'année dernière on l'avait lancé en plein Covid et ça avait été un formidable succès puisqu'on avait eu plus de 300 institutions culturelles à travers toute l'Europe plus de 20 pays qui avaient répondu et on avait vu des candidatures de Moderna Musette à Stockholm du Van Gogh Museum du Maxi à Rome du Bottich Museum enfin bref tous les gros poids lourds je dirais de la scène muséale ont répondu ce qui prouve que notre discours sur les publics éloignés qui sont parfois juste de l'autre côté du périphérique et la nécessité d'un tourisme plus inclusif d'une approche plus inclusive des publics et qu'on ne peut pas faire reposer la fréquentation uniquement sur le tourisme international parce qu'on voit à quel point c'est fragile fait mouche et donc ce premier prix évidemment donne une suite qui va partir la semaine prochaine donc c'est lundi 17 mai dont on va donner l'édition le coup d'envoi de la deuxième édition alors on est voilà sur un calendrier qui reste assez resserré 17 mai fin des inscriptions le 1er octobre sont éligibles tous les musées de l'Union européenne on continue d'inclure l'Angleterre mais aussi la Suisse et la Norvège dedans et des projets qui favorisent le recrutement de nouveaux publics et avec des innovations qui sont définies au sens très large ça peut être des innovations sociales des innovations numériques des innovations l'année dernière je ne sais pas si vous vous rappelez mais on gagnait le Mucem à Marseille avec un projet d'un bus qui allait chercher les enfants dans les quartiers nord de Marseille c'est la Nache-en-Galerie avec une œuvre qui va voyager dans le nord de l'Angleterre ou c'est encore un jeu concours sur internet pour le musée de Seine-Bande-Misa donc on est très souple sur l'éligibilité ce qui est important pour nous c'est l'efficacité des dispositifs que l'on veut accompagner si on continue donc c'est un prix qu'on fait en partenariat avec l'Académie des Beaux-Arts je crois qu'une des forces de la fondation c'est sa capacité d'association de raisonner en logique de plateforme de multiplicateur on l'a vu avant avec Dubaï mais on est avec beaucoup d'institutions en partenariat et on voit très vite qu'on a réussi à trouver notre place et on est très recherchés comme partenaires donc l'Académie des Beaux-Arts nous amène la moitié du jury avec les noms que vous découvrez qui sont des plasticiens mais aussi des gens qui viennent de la bande dessinée ou de l'histoire de l'art comme Adrien Goetz et Catherine Meurice et pour notre part nous amenons effectivement des experts reconnus du monde de l'art dont vous découvrez les noms donc chaque année le jury change c'est moi qui ai l'honneur d'être le président et donc il y aura trois lauréats et je laisse Bruno expliquer concrètement les différentes catégories dans lesquelles les musées peuvent concourir Merci beaucoup Frédéric bonjour à tous pour cette édition 2021 nous avons d'abord reproduire ce qui a très bien fonctionné l'année dernière donc la slide précédente avec une campagne de communication massive à travers toute l'Europe notamment comme vous le voyez là dans des médias culturels et artistiques spécialisés mais également en faisant appel à des réseaux de professionnels et des newsletters pour atteindre ces plusieurs centaines de musées candidats à l'échelle européenne j'en profite d'ailleurs pour dire que nous avons toujours besoin des bonnes volontés pour faire connaître ce prix et cette seconde édition du prix européen Art Explorer Académie des Beaux-Arts et donc tous ceux qui parmi les auditeurs aujourd'hui ont des contacts n'hésitez pas à les activer bien évidemment et puis nous allons apporter deux changements que Frédéric a abordé la première en effet ce sont les différentes catégories avec l'Académie des Beaux-Arts nous avons choisi d'opérer ces modifications pour être le plus représentatif possible de la diversité des musées européens en créant trois catégories en fonction du nombre de visiteurs par an on a étudié les candidatures dans l'année dernière et on s'est rendu compte que pour être le plus représentatif il fallait prendre en compte les petites institutions petites évidemment en termes de nombre de visiteurs en termes de qualité du travail qui est effectué vous l'aurez compris pour que tous les musées européens aient une chance de gagner et de remporter un des trois prix de 50 000 euros la dotation reste de 150 000 euros donc avec trois prix de 50 000 euros et puis la seconde innovation pour cette deuxième édition c'est la création d'un nouveau prix qui sera le prix du public et qui permettra d'attribuer 10 000 euros à un des projets qui aura été sélectionné par le jury de présélection et qui permettra d'attribuer ces 10 000 euros supplémentaires ça pourra s'ajouter au prix du jury tel que Frédéric l'a présenté tout à l'heure mais ça permettra de permettre l'investissement du public qui suit fidèlement la fondation et d'avoir de prendre en compte son avis voilà Frédéric pour les innovations de cette année merci le point suivant c'est un projet dont on vous a parlé qui a commencé il y a presque une année maintenant qui est un autre partenariat celui-ci avec la Sorbonne et qui part de l'idée qu'on va multiplier des dispositifs d'itinérance donc on va avoir beaucoup de points de contact avec les publics à bord du camion à bord du bateau à bord des nouveaux centres d'art ou dans les dispositifs de visites scolaires qu'on est en train de développer mais on ne voudrait pas que ces visites ou ces rencontres soient des coups d'épée dans l'eau et juste je dirais la magie d'une rencontre d'une journée ou d'une soirée mais on voudrait que ce soit au contraire le début d'une aventure et c'est pour ça qu'on a développé cette plateforme qui est une plateforme de contenu en libre accès gratuite avec la Sorbonne qui vient labelliser tous les parcours et qui va s'appeler l'Académie Art Explorer qui est conçue évidemment pour être accessible par ordinateur mais aussi en responsive design sur le smartphone et si on avance pour que vous puissiez voir quel est le look and feel si je peux dire de cette plateforme vous voyez à la fois son approche graphique et les approches thématiques donc c'est une plateforme qui va s'intéresser à l'histoire de l'art depuis l'antiquité jusqu'à nos jours à travers l'ensemble des continents et donc une approche vraiment universelle de l'histoire de l'art que l'on peut séquencer donc on peut y aller par petits bouts c'est pas un morceau indigeste l'ensemble du parcours fait à peu près 10 heures et la nouveauté c'est que la Sorbonne a accepté de délivrer conjointement avec nous un certificat en ligne alors c'est un certificat qui n'a pas valeur de diplôme évidemment mais qui est une valeur de reconnaissance d'une acquisition de connaissance puisque si vous passez le quiz final vous avez ce certificat que vous pouvez partager sur vos réseaux sociaux votre profil LinkedIn et donc qui a de ce fait une valeur de reconnaissance encore une fois si on avance vous avez un exemple peut-être Philippe tu veux rentrer dans le détail des parcours pour expliquer un peu la construction des parcours tout à fait donc la plateforme est organisée sur deux axes l'axe apprentissage que vous avez sous les yeux donc on a pris comme exemple pour vous montrer un petit peu l'organisation ergonomique et graphique d'un parcours un épisode du parcours un parcours est composé de quatre épisodes qui peuvent se faire entre huit et dix minutes et un épisode est composé d'une vidéo capsule d'une minute une anecdote que l'on veut extrêmement catchy et donc pour ça on travaille avec Capatv ça nous servira aussi de produit d'appel sur nos réseaux sociaux donc pour prendre l'exemple de l'Inde d'Ashoka que vous avez sous les yeux la capsule sera sur l'histoire de Bouddha puis après on va défiler certaines notions la première notion on sera sur la naissance du bouddhisme donc la révélation la révélation spirituelle du Bouddha puis on va travailler sur l'iconographie du Bouddha puis l'iconographie du Bodhisattva après on va arriver sur un côté historique et religieux avec l'histoire de l'empereur d'Ashoka pour finir sur qu'est-ce qu'un stupa et comment fonctionne un stupa avant d'arriver à un petit quiz qui n'est pas le quiz qualifiant qui est un quiz d'entraînement les quiz qualifiants se situant à la fin des parcours donc là ce serait à la fin du parcours Asie après avoir fait trois épisodes de plus donc ça on est vraiment sur l'organisation de cet apprentissage qu'on veut facile mais sur un contenu riche on est très intransigeant sur le contenu et c'est ce que le partenariat Sorbonne nous permet d'être et après à côté de cet apprentissage on est en train de regrouper toutes les ressources qui nous semblent intéressantes avec donc un gros travail de curation mais qui ont déjà été produites par différents partenaires donc c'est un travail de fonds on a identifié au jour d'aujourd'hui à peu près un petit peu moins de 1000 ressources mais un nombre très conséquent de producteurs à l'échelle de l'Europe des producteurs institutionnels vous voyez un petit peu les logos qu'on a tous qu'on a tout mélangé donc on a du Louvre du Centre des musées nationaux du Grand Palais du Pompidou on a en international européen le Rich Museum le SMK de Copenhague la National Gallery of Scotland et on est bien sûr en work in progress permanent mais on ne s'est pas limité à ces institutions on va beaucoup plus loin on va aussi au niveau des créateurs de contenu qu'on appelle aussi influenceurs donc vous voyez que certains logos que vous connaissez peut-être Culturez-vous Nart Sens de la visite et chose assez intéressante parce que rarement faite de regrouper déjà ces deux sources on les mélange avec une troisième qui est les acteurs de l'audiovisuel avec Radio France qui est déjà partant avec France Télé de même et on est en contact avec d'autres acteurs Arte des acteurs anglais et autres du moment que les langues sont français et anglais pour cette première version on est preneur de ce contenu de grande qualité donc voilà pour la plateforme Frédéric je te rends la parole pour les résidences oui j'ai répondu aux questions sur les publics c'est évidemment tout public je peux dire que même si on a cher Explorer un petit niveau en histoire de l'art on en a appris en se promenant dans les parcours donc voilà on ne sait pas tout sur tout hélas ensuite alors pour arriver sur les résidences d'artistes donc comme je vous disais on s'intéresse aussi à la capacité un peu de recherche et développement de la fondation d'amener l'art sur des nouveaux territoires de soutenir des artistes engagés qui traitent des grandes problématiques aujourd'hui que sont le changement climatique le fait de nourrir 9 milliards de personnes les flux migratoires et donc on a ouvert les portes de cette résidence sur un lieu iconique à Montmartre qui est le cœur de la fabrication de beaucoup de mouvements artistiques au début du XXe siècle le culisme surréalisme on est à 200 mètres de l'église du Sacré-Cœur on a ouvert la possibilité de venir visiter la résidence et je sais qu'on a déjà été pris d'assaut puisqu'il y a plus de 100 personnes qui se sont inscrites donc c'est sûr qu'il y aura d'autres rendez-vous mais là avec les jauges Covid on est obligé d'avoir une jauge un peu restrictive et c'est plus que la visite d'un lieu c'est la rencontre avec les artistes pour ceux qui pourront venir c'est un lieu unique c'est une résidence qui appartient à la mairie de Paris dont nous sommes locataires sous-locataires pour plus de 10 ans donc on est vraiment là dans la durée avec des petites maisons très charmantes dans ce parc qui fait un demi-hectare avec un programme complet qui est dirigé par Blanche de l'étrange à qui je passe la parole Merci beaucoup Frédéric alors effectivement on a la chance de travailler dans ce lieu absolument extraordinaire et d'accueillir les artistes dans des conditions de travail et de vie exceptionnelles j'y étais encore ce matin et tous les artistes c'est vraiment un lieu extrêmement inspirant pour eux pour produire pour travailler pour faire leurs recherches on a accueilli nos premiers artistes depuis le mois de mars pour des résidences qui vont de 3 mois jusqu'à 6 mois des résidences qui sont à la fois pour des artistes plasticiens performatifs arts vidéo etc pour un programme solo de 6 mois et un programme duo qui est une collaboration entre un artiste et un chercheur on a déjà certains de nos artistes qui vont nous quitter puisqu'il y en a qui sont là depuis déjà 3 mois et d'autres qui arrivent à partir de début juin notamment dans les nouveaux artistes qu'on peut vous annoncer un artiste qui s'appelle Stéphane Verlet-Botero qui est un artiste à la fois artiste plasticien mais aussi ingénieur en environnement et comme le disait Frédéric la question des enjeux environnementaux est absolument majeure dans ces résidences puisqu'on part de l'envie de soutenir les artistes pour la construction du monde de demain de soutenir leur voix mais aussi un duo d'artistes-chercheurs Martin Vanden Heide qui vient de Belgique et Willy Mata Gueye qui vient du Sénégal et qui vont travailler eux sur la question de l'archéologie contemporaine et notamment de la question de la restitution en Afrique donc voilà on a des artistes qui sont là qui travaillent activement dont on est très heureux de pouvoir vous les présenter très prochainement on organise beaucoup de visites aussi professionnelles de commissaires d'exposition de directeurs de musées d'amis des musées pour vraiment pouvoir les accompagner au quotidien dans leur production et dans leur travail les connecter au plus de monde possible à des associations aussi avec tout un programme associatif qu'on est en train de mettre en place et puis on vous donnera rendez-vous très prochainement début juillet pour des grandes portes ouvertes pendant trois jours avec toute une programmation de rencontres de performances et d'expositions pour découvrir plus en détail leurs pratiques voilà pour les résidences on annoncera aussi bientôt la deuxième session très prochainement d'ici fin mai vous aurez beaucoup d'actualité à venir sur nos artistes en résidence et puis je redonne la parole à Frédéric pour parler du projet de JR à Londres cette fois peut-être sur résidence dire quand même qu'on a reçu plus de 1000 candidatures de 67 pays du monde pour 20 places donc c'est un programme qui est très 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 sélectif c'est des artistes qui sont déjà confirmés les noms certains peut-être vous sont familiers d'autres moins mais c'est des artistes qui ont déjà tous une galerie connue qui ont déjà eu des expositions dans des endroits connus et qui vivent leur passage chez Art Explorer comme vraiment un accélérateur de leur carrière il y a effectivement une curation très forte un lien très fort avec l'écosystème des musées et beaucoup de visites qui sont programmées pour que leur audience soit encore décuplée alors puisqu'on parle d'artiste connu lui on ne le présente plus CJR il a 1,5 million je crois de followers il incarne cette valeur de l'artiste engagé qui peut faire bouger les lignes qui peut faire réveiller les consciences il a fait ce TED Talk mythique quand il avait 27 ans qui avait eu une audience de dingue et qui s'appelait Can Art Change the World et donc il répond à la question en fait en la posant et c'est un travail merveilleux qui ouvre ses portes le 4 juin à la Saatchi Gallery on est le main sponsor et je passe la parole à Maïder qui a été instrumental dans l'organisation de cette exposition Maïder je crois que tu es sur mute merci Frédéric pardon donc trois choses nous semblent très importantes quand on soutient un artiste comme pour cette fantastique rétrospective dans les cas de CJR un, que son message comme dit Frédéric il résonne avec nos valeurs deux, que grâce à notre collaboration nous rendons l'art accessible au plus grand nombre notamment à des nouveaux publics et aussi qu'on crée une combination des bénévoles qui s'engagent avec nous pour changer le monde comme nous a dit JR notre collaboration avec la Saatchi non pas encore va permettre au département d'éducation d'organiser des visites guidées gratuites suivies des ateliers pour des écoles des universités mais aussi une dizaine d'associations locales du champ social par exemple dans vos écrans vous pouvez voir la séance pilote qu'on a organisée le mois dernier ou avec l'association Open Age sur des seniors et la série des wrinkles of the city les a permis de discuter sur comment vieillir bien dans sa peau et dans sa tête je voudrais dire qu'en exclusivité pour nos bénévoles UK nous allons offrir un COVID permitting l'opportunité de découvrir les coulisses de l'installation de l'exposition par JR et son studio donc je vous invite à vous inscrire ou dire aux amis de Londres de le faire parce que je pense que ça va être assez unique et enfin afin d'engager notre communauté davantage nous avons aussi nous avons aussi une salle de bien-merci dans la salle dans la Sachi Gallery où nous avons construit cette installation intitulée Reflective Collective où chacun peut participer en scannant un QR code et dont leur portrait s'intègre sur les murs aux couleurs des Art Explorer l'idée c'est vraiment de se retrouver à nouveau en physique de partager et ceux qui voudront partager pour en gagner plein de prix comme les catalogues de l'exposition des ateliers éducatifs sur la technique de photomontage par exemple ainsi que plein d'expériences uniques et très enrichissantes dont Laura va vous parler plus tard merci beaucoup je repasse la parole à Frédéric pour parler des bénévoles justement alors c'est probablement la partie la plus importante de ce webinaire on a beaucoup parlé de Art Explorer maintenant on va parler de vous on a effectivement on est parti à deux il y a une phrase du site par un prompt renfort nous vîmes 500 en arrivant au port aujourd'hui il y a 800 bénévoles qui se sont inscrits et qui donnent du temps des avis des conseils du réseau et c'est effectivement absolument clé pour Art Explorer de savoir construire ce réseau donc un très grand merci à ceux d'entre vous qui ont commencé à rejoindre notre communauté et je vous invite si vous avez un peu de temps à participer aux différents programmes qu'on est en train de pousser alors il y a les bénévoles individuels et puis il y a le bénévolat ou le mécénat d'entreprise qui embrasse comme on dit notre combat pour rendre la culture accessible au plus grand nombre et qui nous donne soit de l'argent soit des compétences ce qui est au moins aussi précieux et très important pour nous assez iconique c'est ce partenariat avec Roland Berger Olivier va prendre la parole Olivier Panafieux qui est le patron du bureau de Paris et qui est modeste donc il ne va pas le dire mais Roland Berger c'est un des trois ou quatre grands cabinets mondiaux cabinet iconique qui accompagne les plus grandes entreprises mais aussi les plus grandes institutions publiques dans leurs projets de transformation et donc c'est une très grande fierté pour nous d'avoir Roland Berger qui accompagne un Explorer vous allez voir sur des chantiers très concrets Olivier si tu es en ligne je te passe la parole oui merci merci Frédéric merci beaucoup et merci en effet de m'avoir évité d'avoir à parler de ma société puisque c'est vraiment pas l'objet donc ravi d'être avec vous cet après-midi en effet ce mécénat de compétences pour nous il fait beaucoup de sens nous accompagnons Art Explora dans le cadre d'un partenariat ambitieux nous nous croyons profondément à la transmission de l'excellence et de la culture pour nous on pense que cette culture c'est notre plus grande richesse il y a aussi chez Art Explora ce caractère pionnier innovant d'initiative originale voilà qui résonne avec notre ADN et nos valeurs et puis enfin cet esprit j'irais un peu entrepreneurial relevé sans cesse de nouveaux défis c'est tout à fait dans l'esprit d'Art Explora et aussi dans le nôtre donc on a trouvé assez vite une résonance avec Art Explora et donc on s'est j'irais pressivité pour pouvoir suggérer ce mécénat de compétences et l'idée donc d'aider Art Explora sur une succession de thématiques au gré du développement d'Art Explora les thématiques seront distinctes la première d'entre elles historiquement c'était d'aider à réfléchir à comment rassembler ces bénévoles qui font aujourd'hui la une des richesses d'Art Explora donc les bénévoles ils sont potentiellement nombreux ils sont d'horizons variés leur volonté de s'impliquer dans Art Explora est elle-même variée les uns de manière ponctuelle les autres de manière plus intense notre bruit de départ était donc d'accompagner Art Explora pour devenir la première association française en termes de réseau de bénévoles au niveau national international comment faire je crois qu'aujourd'hui Art Explora recense si je ne m'abuse la bagatelle de 850 bénévoles je crois donc c'est un chiffre assez extraordinaire et tout notre défi au départ était de définir les process de recrutement segmenter les missions sur lesquelles les mobiliser structurer cette communauté aussi bien dans les régions en France ou à l'international écrire la charte des bénévoles qui j'espère plaît à tous aujourd'hui définir les outils les modes de communication quelles plateformes quels visages bref toutes ces questions de stratégie opérationnelle nous sont importantes en effet il y a besoin de plusieurs types de bénévoles il y a des bénévoles de premier cercle les premiers à rallier Art Explora ceux de la première heure les bénévoles très actifs qui s'impliquent sur différentes missions des bénévoles plus ponctuels qui se mobilisent autour de missions au moment où celles-ci surviennent il y a différents niveaux d'engagement qui doivent être compris de manière fine parce que ça correspond aux désidératas de chacun pour proposer une organisation la plus souple la plus adaptée possible aux disponibilités des uns et des autres et à la fin qui aboutissent à la plus grande puissance c'était ça l'objet de notre première mission qui j'espère a pu aider Art Explora donc de faire vraiment identifier et faire matcher les missions les profils de bénévoles et structurer l'organisation voilà et maintenant I can't wait d'avoir la deuxième puisque nous continuons et derrière évidemment on nous parlerons de stratégie opérationnelle sur le bateau bien sûr et sur d'autres sujets mais à chaque chose à chaque moment suffit sa peine donc on en reparlera le moment venu voilà Frédéric donc ravi de faire ce mécénat de compétences et d'accompagner la belle aventure qui est Art Explora un grand merci Olivier c'est super et maintenant je passe la parole à Agnès de Cercle à cette directrice d'opération qui va rentrer dans le détail de ces missions de bénévoles j'en profite en effet à mon tour pour remercier Olivier et toutes ses équipes dont l'aide a été si précieuse justement sur la structuration des bénévoles nous sommes en train de travailler comme Olivier le disait sur la partie bateau un chantier immense et ambitieux pour lequel nous sommes absolument ravis de pouvoir compter aussi sur leur aide alors les bénévoles vous le savez c'est véritablement un pilier pour notre fondation c'est aussi une spécificité puisque nous sommes une des rares fondations culturelles à pouvoir s'appuyer sur un réseau de bénévoles 850 personnes maintenant en France mais aussi dans d'autres pays dans le monde et qui ont déjà été très actifs au cours de ces 12 derniers mois puisque de nombreux bénévoles des dizaines de bénévoles ont participé à des missions qui étaient liées à la mise en place de notre de nos toutes premières missions nous avons eu des bénévoles qui ont participé au test au premier bêta test de la première version de notre plateforme numérique qui vous a été présentée tout à l'heure de nombreux bénévoles aussi une vingtaine en tout qui ont participé au jury de présélection pour le prix mais aussi pour les résidents pour notre première résidence à la Villa Montmartre rue de Norvain à Paris mais nous nous sommes rendus compte que si nous étions ravis évidemment de pouvoir compter sur l'aide de nos bénévoles pour nous aider à mettre en place les missions qui étaient déjà les nôtres nous nous sommes rendus compte que nos missions étaient finalement limitées soit dans le temps parce que c'était des moments précis dans l'année comme par exemple les jurés de présélection soit géographiquement comme ça peut l'être dans le cadre de l'accompagnement des résidents par nos bénévoles et nous avons décidé de mettre en place et cela avec l'aide de Roland Berger des missions qui nous permettraient justement d'offrir à nos bénévoles la possibilité de travailler et de participer à des missions où qu'ils soient quel que soit le moment de l'année et c'est pour cela que nous avons commencé à réfléchir à de nouveaux types de missions des missions qui vous permettront de participer justement à justement ces différents projets quel que soit l'endroit où vous vivez nous mettons par exemple en place des distributeurs d'histoires courtes qui sont donc des petits distributeurs dans lesquels les patients qui sont dans les salles d'attente de nombreux hôpitaux peuvent justement récupérer ces histoires et les bénévoles pourraient venir justement et proposer de lire ces histoires aux différents patients et nous avons mis en place une action qui a rencontré un immense succès à Le Miro que Laure va vous présenter plus en détail et qui peut véritablement faire la différence pour les résidents des états avant de passer la parole à Laure je ne peux que vous inviter à participer justement à cet effort de groupe pour maximiser l'impact de la fondation c'est un effort considérable et qui peut véritablement faire la différence en nous envoyant un mail à bénévoles à artexplora.org il y a tout type de missions qui pourront vous correspondre on n'en doute pas donc surtout n'hésitez pas Laure je te laisse présenter notre dernière mission à Le Miro Merci beaucoup Agnès donc d'abord je rebondis sur cette mission à Le Miro pour remercier tout d'abord tous les bénévoles qui se sont impliqués depuis trois mois sur ces lectures d'histoire de l'art dédiées à des résidents d'EHPAD parce que effectivement sans vous la mission ne serait pas du tout possible donc merci merci encore et on espère pouvoir la développer encore plus largement je voulais rappeler que ces échanges sont en fait très très importants pour les résidents parce que ça fait appel à leur imaginaire à leurs émotions à leurs souvenirs et finalement c'est ce qui leur fait prendre confiance en eux c'est ce qui les rend heureux parce qu'on a posé une question à la fin du premier pilote d'Allômiro est-ce que vous êtes heureux après cette lecture et on a eu 100% des résidents qui nous ont dit l'être donc c'est vraiment voilà on fait appel à toutes ces émotions-là pour valoriser le résident et lui faire prendre confiance en lui donc c'est vraiment un aspect très important de l'initiative donc aujourd'hui on veut évidemment que cette initiative se déploie en France en région mais aussi à l'international donc je suis très contente d'être en face de vous aujourd'hui parce que je fais appel à vous pour deux raisons la première c'est si vous connaissez un EHPAD intéressé susceptible d'être intéressé par ce dispositif n'hésitez pas à écrire à bénévole atarexpora.org et on se chargera en fait de la prise de contact et de la suite vraiment on est complètement ouvert à ce que de nouveaux EHPAD rentrent dans le dispositif et c'est vraiment notre vocation et deuxième chose comme nous évoluons très vite nous allons avoir besoin de personnes à raison de de bénévoles à raison d'une demi-journée par mois qui nous aident sur la gestion de projet donc c'est passionnant de faire de la gestion de projet pour Allomiro parce que je le fais au quotidien c'est être en lien avec des animateurs très engagés comprendre comment fonctionne un EHPAD comprendre comment les résidents réagissent face aux lectures faire un suivi avec les bénévoles et les animateurs pour améliorer constamment nos lectures les outils techniques que nous utilisons donc voilà je fais appel à vous et je serai très heureuse de travailler avec vous pour intégrer toujours de nouveaux EHPAD nouvelles résidences aussi seniors et pour m'aider à structurer toute cette partie de la mission je voulais vous partager pour finir une vidéo best-of des lectures qu'on a eues ces derniers mois là aussi je tiens à remercier nos bénévoles parce que c'est grâce à eux qu'on vit de très très beaux moments et donc je partage tout de suite ce best-of avec Allo Miro c'est de pouvoir vous emmener des très grands objets d'art sous vos yeux pour vous faire rêver pyramides sont taillées un petit peu comme les les pierres précieuses exactement vous savez c'est pas une question d'être cultivé votre culture c'est votre instinct je suis rentrée dans la peinture et je me suis complètement laissée absorber envahie pardon Muguette c'est quoi me blesser c'est n'importe quoi ah mais c'est incroyable est-ce que vous voyez mais Muguette excessivement bien j'avais envoyé une chose faite au Havre de ma fenêtre on me demande le titre pour le catalogue ça ne pouvait pas passer pour une vue du Havre je répondis mettez impression voilà merci à tous donc encore une fois n'hésitez pas à nous écrire toujours au même mail bénévoleatarexplora.org pour rejoindre cette mission et puis on passe à une session de questions réponses par rapport à ce que vous nous avez écrit dans le chat oui pour le lien Slack je vois juste une question sur Slack je vais vous l'envoyer Constance moi je ne vois pas les questions il y a peut-être des questions le Kia Consulbato ça je peux répondre c'est un team de deux architectes Guillaume Verdier qui est l'architecte qui a gagné les deux dernières Coupes de l'América avec l'équipe Team New Zealand et l'autre architecte naval qui s'appelle Axel de Beaufort qui est le patron de tout le design des projets spéciaux chez Hermès donc une équipe tout à fait chevronnée les espaces extérieurs c'est le studio Okisato Nando au Japon Il y a une autre question qui est est-ce que les témoignages percés au format vidéo sur comment l'art nous fait du bien sont toujours bienvenus ? Absolument tous les témoignages sont les bienvenus cette signature qui est maintenant la nôtre l'art nous fait du bien nous pensons que tout le monde peut l'incarner donc n'hésitez pas à nous faire part de votre candidature pour participer à ces petites pastilles vidéo que nous serons heureux de partager avec nos bénévoles En gros on cherche des histoires extraordinaires je vous en raconte une petite elle est rapide c'est celle de Jean-Luc Martinez Jean-Luc Martinez à l'âge de 12 ans il est le fils d'un concierge d'une concierge et d'un facteur il est né à Ronissoubo en 64 il est invité par sa classe à visiter le Louvre le département des antiquités grecques et romaines et il tombe en pamoison à 12 ans devant les sculptures c'est le premier de sa famille à passer le bac c'est son eureka et du coup il passe le bac mention très bien l'agrégation il rejoint le Louvre comme jeune conservateur et c'est aujourd'hui le président du Louvre donc voilà comment une visite scolaire peut changer une vie c'est évidemment un cas extrême mais on se rend compte en fait en jetant les filets que des histoires comme ça des trésors comme ça d'humanité comme vous avez pu voir aussi sur Alomiro on en trouve énormément oui Frédéric c'est pas une question c'est une remarque mais c'est vrai que tu parles le trésor de l'humanité et je cherchais dans ma tête le mot à mettre sur les magnifiques sourires qu'on a vu dans la vidéo d'Alomiro et je pense que c'est le bon mot j'ai trouvé ces sourires formidables de voir la transmission qu'il y avait d'une personne à l'autre c'est extrêmement émouvant je trouve et on voit que ces rendez-vous dans les EHPAD fonctionnent très bien sont très courus au début on était dans une logique de one to one maintenant on est dans une logique de groupe où les bénévoles peuvent animer avec le zoom un groupe de 5 à 6 pensionnaires et le relais d'un animateur en soutien effectivement on a aujourd'hui une action de plus en plus grande on a eu un très bel article dans le parisien il y en a beaucoup d'autres à venir et on voit un peu ce qu'est Arexplora à la fois un activiste de terrain un lobbyiste pour faire rouvrir les musées un concepteur de grands projets et donc voilà c'est une fondation 360 j'ai parlé d'ONG de la culture on prend souvent Greenpeace comme référence mais voilà on aimerait être le Greenpeace du partage culturel et pour ça effectivement on a absolument besoin de votre engagement donc un des engagements aussi vous pouvez faire c'est nous suivre et nous partager sur les réseaux sociaux comme on a vu c'est très efficace c'est aussi beaucoup par là aujourd'hui que l'information se diffuse et qu'on arrivera à élargir notre audience donc tout ce que vous pouvez faire pour amener votre entourage à suivre nos réseaux sociaux je crois qu'on va lancer TikTok bientôt donc pour les plus jeunes ça ce serait super et puis dans la structuration du réseau dont Olivier a parlé on va effectivement maintenant rentrer dans une logique je dirais de bénévolat un peu permanent donc si parmi vous vous avez des fourmis dans les jambes pour prendre la responsabilité d'un explorer dans une ville ou dans une région c'est vraiment le moment de lever la main parce qu'on va effectivement structurer le réseau et c'est avec vous qu'on va le faire en France et bien sûr à l'étranger peut-on participer à aller au miro à partir de l'étranger oui parce que ça c'est la beauté de la technologie il suffit une connexion internet il n'y a pas besoin d'être physiquement présent en France oui je vous redonne l'adresse mail tout de suite c'est bénévoles à part expérat je l'écris dans le chat un commentaire aussi de Jean-Pierre qui souhaite que les bénévoles soient associés aux évaluations des productions à leur amélioration éventuelle ça c'est un point qui est absolument essentiel aussi bien sur les missions que nous portons déjà que sur les missions spécifiques pour les bénévoles il est essentiel que nous apprenions des missions que nous mettons en place d'où l'importance de recueillir le retour de tous les participants qu'ils soient bénévoles ou bénéficiaires justement de nos missions c'est un point qui est extrêmement important et qui nous permet de continuer de nous améliorer continuellement donc c'est vraiment quelque chose de très important de la même façon nous n'avons pas à faire tester nos différentes missions auprès de nos bénévoles j'avais mentionné tout à l'heure le bêta test de la plateforme il y a déjà quelques mois nous ne manquerons pas évidemment de vous faire tester une nouvelle version pour récupérer justement vos retours et pour nous permettre de continuer de nous améliorer oui tout à fait je me permets de rebondir sur la plateforme on organisera quand le temps sera venu plutôt à la fin de l'été une sélection de bénévoles pour nous aider dans la recette de la plateforme avant son lancement autour de mi-septembre j'en profite juste pour ajouter que nous avons maintenant un kit de présentation à l'OMIRO donc si vous avez un EHPAD intéressé ou une résidence senior n'hésitez pas à me le demander pareil à l'adresse bénévole à Tarexpora.org et voilà c'est une présentation qui décrit la mission pour permettre à l'établissement de comprendre de quoi il s'agit Monsieur Laurent Garegrec j'ai une question de Didier alors maintenant le projet architectural est fini le projet paysager du parc est fini donc on est dans la logique d'obtenir les autorisations donc on a obtenu toutes les autorisations pour l'architecture du bâtiment pour sa rénovation il nous reste maintenant obtenir le permis d'aménager pour pouvoir construire un restaurant et un pavillon des arts dans le parc de 10 hectares pour pouvoir offrir une expérience voilà 360 complète à la fois culturelle familiale et populaire et donc pour permettre aux gens de venir passer une journée dans ce parc qui est vraiment collé à Paris puisque Meudon est à 9 km de la tour Eiffel et pouvoir rentrer dans le hangar vivre une expérience immersive visiter une exposition sur un des deux balcons qui offre 600 m² chacun d'exposition et puis après ressortir se promener dans le parc découvrir les sculptures géantes aller au restaurant laisser les enfants dans ce coin pavillon des arts où il y a des cours différents de techniques artistiques et puis des aires de jeu dans le parc donc vraiment quelque chose de très novateur et ça en fonction des autorisations qu'on ne maîtrise pas c'est soit 2022 été 2022 soit été 2023 merci beaucoup pour tous vos encouragements c'est toujours sympa à lire le Slack c'est très efficace ça marche très bien donc on a plusieurs canaux sur le Slack le R-explora de l'équipe le R-explora international un canal général et puis après les canaux par mission donc c'est très bien fait et très facile d'utilisation ça permet aussi de partager des images et des vidéos donc vraiment pour vous de à la fois remonter vos commentaires et vous tenir et vous avez à la fois et vous avez